Amis des capteurs, bonsoir Aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous montrer un capteur à effet haut En effet, je viens de démonter un vieux streamer dans lequel il y avait des moteurs et sur ces moteurs, sur ces bobines, on pouvait voir ces petits capteurs à trois pattes là qui sont en fait des capteurs à effet haut donc l'effet haut, vous pouvez facilement trouver sur internet l'explication et en gros ça permet à un semi-conducteur de détecter un champ magnétique On peut voir ces détecteurs de deux manières différentes soit des détecteurs analogiques, c'est-à-dire typiquement ils vont donner une tension qui va être proportionnelle à la force du champ magnétique ou comme c'est le cas de celui-là, d'une sortie logique qui en fait selon la force ou la direction du champ magnétique va sortir une sortie logique 1 ou 0 donc ici ces capteurs, j'ai cherché la doc alors c'est pas toujours facile à trouver parce que sur le boîtier il est marqué N177 et comme souvent, comme il n'y a pas beaucoup de place, il ne marque pas toute la référence mais en cherchant un petit peu, on trouve que c'est un ATS177 ou du moins un équivalent et en fait ce boîtier, tout bêtement il a trois pattes une patte d'alimentation positive, une masse et une sortie à collecteur ouvert on peut voir qu'à l'intérieur, on trouve ici en gros un schéma interne très grossier où il y a un régulateur d'alimentation intégré, le capteur à effet haut, une porte avec trigger de Schmitt et qui commande ici un transistor en collecteur ouvert donc pour voir un petit peu comment ça marche je l'ai bêtement monté sur une petite breadboard avec une LED que j'ai branché à la sortie avec une résistance entre la borne out et le plus et on peut voir en effet que quand on approche ici un aimant de la zone sensible selon en fait le sens de variation du champ c'est à dire qu'ici par exemple quand je me déplace vers la gauche et bien il détecte ici le champ magnétique si j'inverse l'aimant, on voit que maintenant c'est quand je me déplace vers la droite qu'il va éventuellement donc changer le champ donc ici on voit que ça détecte bien le champ magnétique voilà donc après en fonction du sens de l'aimant ici ça va détecter plus ou moins bien le sens alors quelque chose qui est intéressant c'est qu'il peut rester en fait un peu dans une position comme il a été en fait polarisé c'est à dire qu'ici par exemple il est éteint, là je l'allume même que le champ ici a disparu, il reste allumé ça en fait c'est une des particularités de ces capteurs de pouvoir en effet des fois quand ils sont soumis à un champ assez important rester comme ça flippé dans une position ou d'autre enfin dans leur utilisation c'est pas très grave parce qu'ils sont faits pour être utilisés dans des moteurs où le champ en fait change tout le temps parce que typiquement ils sont mis devant l'aimant du moteur qui donc change de polarité à toute vitesse et va permettre, le but ici c'est de mesurer la rotation ou l'avance de phase sur les moteurs donc qui sont des moteurs sans balai donc à commutation électronique de bobine enfin voilà, le but c'est pas d'aller trop dans le détail c'était de vous montrer qu'en fait ces petits capteurs on peut très facilement les utiliser et comme un détecteur, un buté, un peu tout ce qu'on veut pourquoi pas faire une serrure électronique qui marche comme ça avec un aimant ou tout ce qu'on veut donc voilà pour cette petite vidéo rapide merci et à bientôt pour de nouvelles aventures